... Donc l'idée de ce projet, que nous avons appelé Jailo Jomortordun Béchegi, qui veut dire en français le berceau des contes. Jailo, donc, c'est un endroit dans les hautes montagnes, dans les altitudes. C'est un endroit qui est très important pour la vie des Kyrgyz, depuis des millénaires, parce que, d'une part, c'est le lieu de transhumance, et d'autre part, c'est le lieu de la vie des Kyrgyz, de la vie où les traditions, les contes, les chansons sont nées, où les gens, où les enfants aussi s'imbiberent en quelque sorte de la vraie culture, la beauté de la nature, de la vie des Kyrgyz, depuis des temps très anciens. qui a été délée. J'ai vu, j'ai dit, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'est vrai, je pense, pour les enfants, pour les parents, c'était des petits grands événements. Chaque fois aussi, par notre attitude participative, on est venu jusque-là, si loin, dans leur Jailo, pour non seulement lire, mais aussi parler avec eux, savoir s'intéresser à leur vie, montrer les jeux, jouer les jeux aussi, voilà, donc je pense que c'était très important. Les séances sont déroulées en plein air, si on peut dire, bien sûr, c'est l'été, c'est Jailo, c'est village, le paysage est très beau, tous les gens et les enfants sont dehors. Donc, on a visité deux villages et deux Jailo. Dans les premiers villages, on a eu deux ou trois séances, un séance dehors et un séance dans le yurt, parce que c'est aussi important, c'est le lieu, le lieu important de la vie Kyrgyz, donc autour du feu, ça apporte encore un symbolisme. Aussi, on a fait le choix voulu des contes classiques, par exemple, les livres de culture occidentales comme orientales aussi, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, les contes d'origine épique, Kyrgyz, des contes traditionnels japonaises. Je voulais donner cette dimension que notre monde est. Et souvent, il est partagé en Est-Ouest, oriental, occidental, mais je voulais que les enfants savent que la sagesse ou les noyaux moraux sont souvent en commun. Un des Jailo les plus éloignés, peut-être, de Kyrgyzstan, qui s'appelait Koksou, ça veut dire les eaux bleues, qui touchent les frontières avec la Chine. Et on a allongé les frontières, on a allongé les rivières, on a allongé longues pistes. À chaque fois, il fallait donner les listes des participants, expliquer les raisons pourquoi on va. Il y avait aussi des barrages naturels ou non naturels, comme des ponts à mauvais état. À chaque fois, il fallait s'arrêter, remettre les planches en bois, faire passer presque pas à pas chaque voiture. Et il y avait trois ou quatre ponts comme ça. Il y avait un pont, notamment, tout en fer, en fait, qui était bâti pour le cent temps de Vladimir Ilyich Lenin. Et on est arrivé à ce Jailo Koksou, je ne sais pas, ça nous a pris quatre heures. Et on ne voit pratiquement rien. On ne voit même pas trois, deux yurts. En fait, ce qui s'est passé, beaucoup de gens qui sont partis plus tôt, parce que les herbes étaient mauvaises, pas assez, disons, pour les troupeaux. Mais quand même, on a assemblé ces enfants et on a fait, je pense, c'était une des plus belles lectures là-bas. Je crois que c'était un bel achèvement de notre voyage. Moi, j'ai senti l'atmosphère entre les gens. Le sentiment est très différent là-bas. Ça change, comme si les dimensions changent, les couleurs changent aussi. Tu sens que tu es éloigné vraiment de l'utilisation industrielle. Et ça ajoute en plus sur notre but, sur notre tâche. Et je pense, on a senti que nous-mêmes, on a fait partie des comptes ou d'une compte qu'on a créé autour de ce bel événement. C'est ma part et du célètre de la tâche. Pour faire des pensées. Pour faire des pensées pour les pensées, les pensées en se déclenconné, les pensées sont des commentaires. Et les pensées, nous avons aussi une des pensées et les pensées de la tâche.